Salut Pissamog, bonjour les Rolistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la dernière question du samedi que Coup Critique a publié. La question de ce samedi est la suivante. Connaissez-vous un jeu de rôle sur table dont vous appréciez l'univers, mais pas le système qui lui est accroché ? Quel système ou quelle approche auriez-vous préféré voir sur le dit jeu ? J'en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà dit, le système qui moi me saoule un peu par rapport à l'univers que j'apprécie énormément, c'est Warhammer. Je vous l'avais dit, ce qui me gênait beaucoup dans ce jeu, c'est surtout l'utilisation de descents et le fait que les statistiques de départ de vos personnages sont très basses. Elles sont tellement basses que généralement même les chances de réussite sont vraiment basses et sont très 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 frustrantes. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à la place ? Je sais pas. On pourrait accrocher n'importe quel système, je serais beaucoup plus content, parce que la plupart des autres systèmes ne sont pas aussi punitifs pour les joueurs au départ. On pourrait utiliser du D20, on pourrait utiliser Storyteller, le système de World of Darkness, on pourrait utiliser, je sais pas moi, enfin, généralement j'aime pas trop les systèmes à descents, parce que vos personnages commencent vraiment toujours avec des stades très basses, suffisamment basses pour être frustrantes, parce qu'on est rarement au-dessus des 50%. On pourrait même utiliser du GURPS, même si le GURPS a le même problème, puisqu'il faut arriver à 11 pour qu'on ait une chance d'avoir des taux de réussite à peu près corrects. Si vous êtes en dessous, en fait, vu que là on utilise 3D6, on a une courbe de Gauss pour la distribution des résultats. Et si je me rappelle bien, 11 c'est le GD qu'on a le plus de chances d'obtenir. Donc si vous arrivez à 11, vous couvrez déjà une très bonne partie des résultats, et vous dépassez les 50% de probabilités. Si je me rappelle bien, il faudrait que je refasse le calcul et que je redémontre tout ça, ça fait longtemps que j'y ai pu jouer, je ne sais plus, c'est de tête, je peux me tromper. Mais si je me trompe, excusez-moi. Quel autre système il aurait pu être utilisé ? Je ne sais pas, moi-même, on pourrait utiliser Minero, ça irait très bien, même si... Parce que bon, c'est beaucoup, beaucoup plus sympa. J'avais dit qu'on pouvait utiliser D20, donc oui, n'importe quelle itération de D20, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Juste pas de D20, parce que D20 a un autre problème. Et j'y vais rebondir disant que j'ai un autre jeu que j'adore, dont j'adore l'univers, mais le système commence vraiment à m'énerver. C'est justement Conan et Star Trek Adventure. Les deux ont le fait qu'il y a deux D20. Et deux D20, c'est un peu comme tous les jeux qui utilisent du matériel spécial, ça m'énerve un peu aussi. Parce que pour moi, je considère ça comme un peu des micro-transactions dans l'univers du jeu de rôle. Ça veut dire qu'on va vous vendre des petits trucs en plus, qui ne sont pas nécessaires au jeu, mais qui vont vous simplifier le jeu. Je m'explique. Dans 2D20, ou dans le jeu Edge, par exemple Star Wars, donc en fin de l'Empire, vous avez besoin, entre guillemets, d'utiliser des dés qui sont spéciaux, qui ont été customisés. Parce qu'ils n'affichent pas les faces numériques normales, ils afficheront des symboles spéciaux. Alors il y a une table de correspondance dans le bouquin, donc à la limite vous l'imprimez, vous la collez si elle n'est pas sur votre écran du MJ. Des deux côtés, comme ça les joueurs aussi peuvent le voir, et puis c'est bon. Mais de nouveau, c'est compliqué la tâche. J'ai rajouté une étape cognitive au fer un jet de dés, qui va rendre l'opération moins fun, moins fluide, et où le but c'est de vendre du matériel. Pareil, on peut faire ça avec des cartes et tout ça, et c'est hyper frustrant, à mon goût. C'est pas nécessaire. Alors, je sais que je fais un peu l'hypocrite en disant ça, puisque moi je suis en train de parler, de développer un système de création de perso qui va soit utiliser un jeu de tarot ancien façon de tarot de Marseille, ou un jeu de tarot classique. Donc voilà, mais moi la différence c'est ça, c'est du matériel standard. Je ne vais pas créer du matériel particulier que je vais imprimer et que je vais vendre à prix d'or, parce que bien sûr c'est ça le but. Déjà que faire imprimer du matériel ou créer des dés, ça coûte cher, parce que c'est, à part si on s'appelle Edge, ou un autre éditeur de jeux comme ça, où on peut faire de l'impression de masse, de la création de masse, ou de la très grande série, ben là les prix vont être bas, et alors à ce moment-là, on va pouvoir faire une marge de fou furieux. Sinon, si vous le faites pour votre petite production artisanale, ça va vous coûter un bras. Je crois que c'est PapaDM qui s'est lancé dans la création de jeux de dés. Je pense qu'il pourra mieux vous parler que moi, justement, de ce que ça coûte et du boulot que ça représente. Voilà. Enfin bon, c'est ce genre de petites choses qui me tracassent. Donc voilà, c'est d'un côté, le système descend, j'ai un peu de mal, parce que les personnages débutants sont vraiment très débutants, et ont des chances de réussite très basse, et c'est hyper frustrant. Et le truc qui me saoule, ben c'est ce que je viens de dire. Les microtransactions dans le jeu de rôle, c'est-à-dire le matériel spécial, qui n'est pas là pour vous simplifier la vie, mais qui vous est vendu pour fluidifier un peu, pour fluidifier le processus d'un jet de dés, qui ne devrait pas être plus compliqué que simplement jeter un dés. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des commentaires, des réactions, envie de répondre à cette question, ben n'hésitez pas. Les commentaires, ils sont là pour ça. Faites comme moi, allumez votre smartphone, et faites une vidéo, ça marche aussi. C'est pour ça que je me suis lancé au début, c'est pour espérer avoir du débat. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, ce n'est pas plus compliqué. Vous n'avez pas besoin de gros matos. Un smartphone, un petit trépied, c'est parti. Vous branchez votre micro, ou même vous utilisez le micro de votre téléphone. On s'en fout, allez-y, lancez-vous. Franchement, n'ayez pas peur. Eh bien moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, en attendant la prochaine vidéo, qui est je ne sais pas quoi, parce que les vidéos des questions du samedi sont un peu... sont très mobiles et peuvent bouger en fonction de ce que j'ai à dire en plus. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Peace ball. Sous-titrage ST' 501